Est-ce que ça vaut le coup de payer GPT+, l'offre que propose OpenAI à 24$ par mois ? Je vais tout vous dire dans cette vidéo parce que je l'ai depuis maintenant plus de 6 mois, je paye tous les mois 24$ à OpenAI pour bénéficier de cette version GPT+, et je vais vous dire concrètement ce qu'il va et ce qu'il ne va pas. Comme ça vous êtes plus à même de faire un choix, est-ce que vous devez passer à l'action pour avoir une version premium d'un outil d'intelligence artificielle ? Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir si GPT+, ça a été rentable pour moi ou non. Est-ce qu'il était utile ? Est-ce que j'ai été content ? Déçu ? En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube réservée à l'intelligence artificielle. Et ici, on apprend à comment mettre à profit l'intelligence artificielle dans son business. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous, on est parti sans plus attendre pour voir ce que j'en pense de GPT+. On va commencer et vous allez voir qu'il y en a quand même des pas mal. Et évidemment, la réponse finale à la question est-ce qu'il faut payer GPT+, dépendra très sincèrement de vos besoins. Alors, la première étape et la première chose très importante que nous offre GPT+, ce sera une rapidité et une priorité par rapport aux autres utilisateurs qui n'auraient pas payés. Et je pense ici à tous les différents bugs qu'on aurait pu avoir pour utiliser un chat GPT, quelque chose qui est long, qui a du mal à charger. Avec GPT+, ça, ça disparaît. Et le modèle GPT 3.5 est ultra performant en termes de rapidité. C'est presque instantané. Alors, est-ce qu'ils ont fait exprès ou non de laisser les utilisateurs qui n'ont pas payé avoir des bugs ? Franchement, je ne sais pas. Je ne vais pas penser au complot. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient tout laissé en plan pour faire en sorte que les utilisateurs soient pénalisés en utilisant un chat GPT gratuitement. Alors, si votre but est de gagner du temps et que vous perdez du temps justement à accéder à GPT, là, ça peut être très intéressant sur ce point. Le deuxième avantage non négligeable, c'est l'accès à GPT-4, le modèle de langage le plus performant du marché. On parle ici quand même de plus de 1000 milliards de paramètres sur ce modèle de langage, ce qui est énorme. Alors oui, c'est vrai que c'est très intéressant. On a quelque chose qui se gourre beaucoup moins, qui produit des meilleurs textes, qui traduit mieux par exemple également, qui va avoir plus d'inspiration et plus d'idées comparé à GPT-3.5. Donc, c'est vrai que pouvoir accéder au meilleur modèle de langage du marché, c'est très plaisant. Et ça, par contre, je n'ai rien à redire. C'est un très bon point sur lequel il faudra évidemment se pencher si jamais vous êtes intéressé pour avoir une puissance énorme en payant. Le troisième avantage qui me concerne personnellement, qui fait des vidéos sur l'intelligence artificielle, c'est d'avoir accès aux features, à toutes ces nouveautés qu'on a. Et ça, c'est très intéressant d'avoir tout en premier. Pour moi, en fait, c'est excellent parce que je peux vous en faire des vidéos et je peux prendre en main tous les outils avant vous pour pouvoir vous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Évidemment, ce sont des bêtas, mais bon, même si ce sont des bêtas, je pense très sincèrement qu'on se rapproche réellement de ce qui va réellement être mis en place. Et donc, c'est une très bonne chose. On a par exemple les plugins. On a accès à énormément de plugins. Je ne sais même plus combien il y a de plugins actuellement, mais c'est énorme. On a un large choix. Alors, si vous avez des besoins très spécifiques, comme par exemple lire un PDF ou par exemple planifier des choses, trouver des vols pas chers, ou encore par exemple, depuis ChatGPT, utilisez Zapier pour programmer par exemple des envois d'email ou publier des choses sur Internet. Là, c'est excellent. C'est une réelle petite télécommande pour tous les réseaux sociaux. Il y a énormément de choses à voir en termes de plugins. Et également, code interpréteur qui est excellent. On pourra directement mettre en ligne nos fichiers sur le chat et avoir directement l'avis de ChatGPT qui pourra lire le code. Et c'est très puissant. Même si je n'en ai pas fait de vidéo, sachez que c'est un excellent outil. Et c'est une bonne raison de pouvoir l'acheter si vous travaillez souvent avec des documents. Et également, les instructions personnalisées qui permettent de préenregistrer des prompts sur lesquels on va gagner beaucoup de temps. Parce que si notre demande concerne à chaque fois la même chose, au lieu de tout retaper, on a juste à mettre une instruction personnalisée. Et là, ça va nous faire gagner pas mal de temps. Alors évidemment, il y a plein d'avantages à payer GPT+, mais il y a évidemment des désavantages et des inconvénients que je n'hésiterai pas à vous citer dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin et on va voir ce qui n'a pas été durant ces 6 mois. On va donc commencer avec la disparition de ma feature préférée, le web browsing qui nous permettait d'accéder directement à des choses en ligne. On envoyait un lien, il allait sur le lien et il pouvait nous résumer tout ce qu'il y avait et on pouvait gagner un temps fou. C'était l'outil principal que j'utilisais moi sur ChatGPT et sa disparition, ça m'a fait chier. Et c'est vrai que je l'utilise un petit peu moins, surtout pour ce genre de choses, ChatGPT. Donc voilà, on pouvait utiliser le ChatGPT pour avoir le web et accéder à plein de pages. Maintenant, ce n'est plus le cas depuis presque un peu plus de deux mois je dirais maintenant et c'est très dommage. Et la cause à cela, c'est parce que ChatGPT réussissait à lire les articles qui étaient normalement payants. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu des abus avec cette fonctionnalité, donc c'est normal qu'il la retire. Mais c'est chiant parce que maintenant à l'heure actuelle, d'autres outils le font très bien. Ensuite, une grosse contrainte que je dois vous dire, c'est avec GPT-4. On a une limite de 25 messages toutes les 3 heures. Alors normalement, celle-ci devrait augmenter, mais c'est vrai que franchement, c'est assez usant. Parce que bon, on paye et on doit quand même être limité. Par exemple, si je prépare une vidéo sur GPT-4, je m'entraîne tout seul à parler à GPT-4. Et je dois attendre encore pour vous faire une vidéo parce que j'ai utilisé la limite entière. Et en plus de cela, bon, après ça, ils ne peuvent rien y faire pour l'instant. Mais GPT-4 est encore un modèle de langage qui agit lentement. Il faut attendre. Il est parfois très long, plusieurs dizaines de secondes, voire plusieurs minutes, pour un seul prompt et une seule réponse. Et ça, c'est assez catastrophique. Mais bon, on ne va pas trop se plaindre parce que ça reste quand même le meilleur modèle de langage du marché. Et c'est quand même à noter. Conclusion. Est-ce que c'est rentable ou pas de prendre GPT-4 ? Tout dépend de vos besoins. Si vos besoins, c'est simplement d'avoir accès à GPT-3.5 beaucoup plus rapidement et de façon instantanée, sans avoir de bug ou de fil d'attente, là, c'est parfait. Vous n'aurez aucun bug et vous pourrez faire les choses très très vite. C'est notamment ce que j'utilise avec mon téléphone. J'ai juste à prendre mon téléphone, lui poser une question sur l'application et GPT-3.5 est instantané. C'est excellent. Si votre but, c'est d'utiliser GPT-4, attendez avant de passer à l'achat parce que vous pouvez tout simplement utiliser Bing Chat qui va vous donner en libre accès le modèle de langage GPT-4. Alors, est-ce qu'on paye pour rien si on veut seulement GPT-4 ? Je pense. Par contre, si vous utilisez la puissance des plugins, là, c'est intéressant. Il y a beaucoup de plugins et on ne retrouve ça nulle part à l'heure actuelle. En réalité, les deux seuls gros besoins pour lesquels j'ai acheté GPT-plus, c'est de un, pour avoir accès à toutes les fonctionnalités avant tout le monde, et de deux, pouvoir avoir une utilisation fluide et non perturbée par un afflux énorme d'utilisateurs pour utiliser GPT-3.5 très rapidement. J'espère que je vous aurai aidé avec cette vidéo à savoir s'il faut passer à l'achat ou non. En tout cas, restez bien parce que j'ai quelque chose à vous proposer et ce n'est pas payant. J'ai fait un PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023. J'ai moi-même fait le PDF, j'ai pris beaucoup de temps à le faire, tout ça pour vous, et en plus, complètement gratuitement. Il faut simplement rentrer son email et il vous sera automatiquement envoyé par mail. Il y a beaucoup de pépites à découvrir qui peut-être répondront à vos besoins avant d'acheter GPT-plus. Et si vous voulez rester au courant de ce qui se passe dans le monde de l'intelligence artificielle, je vous invite à rejoindre ma newsletter, La Lettre IA Insiders, ce qui reprend tous les jours soit des news, soit des idées de business avec l'intelligence artificielle, soit des retours d'expérience comme celui-ci. Ma vidéo se base sur un mail que j'ai écrit actuellement. Alors voilà, vous avez beaucoup de choses à apprendre dans cette newsletter. J'envoie un email par jour à 18h15. On est plus de 500 dans cette petite newsletter. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre pour rester veillé sur le monde de l'intelligence artificielle. On se retrouve de l'autre côté, c'était Julien.